La mobilisation contre la réforme des retraites en baisse à La Rochelle pour ce mardi 17 décembre, malgré la présence de tous les syndicats. On a compté en fonction des sources, police ou syndicats, entre 5000 et 6000 personnes dans les rues et sous la pluie. Réunis sur le parvis de la gare de La Rochelle, vers 14h30, le cortège a circulé dans les rues de la ville, avec pour la CGT le retrait pur et simple de la réforme et pour la CFDT l'abandon de l'âge pivot lors de cette 13e journée de mobilisation et de grève. Au cours de la manifestation, les électriciens et les gaziers du syndicat CGT-Energie 17 ont souhaité s'exprimer devant la caméra d'ONIS TV. L'atteinte en règle menée par le gouvernement à l'encontre des régimes de retraite actuels, la stigmatisation des régimes spéciaux, la volonté de tirer vers le bas, l'ensemble des pensions et de prolonger perpétuellement l'âge de départ à la retraite, ne peut rester sans réponse de la part des électriciens et gaziers de Charente-Maritime. C'est une véritable provocation. Nous nous présentons, nous sommes les nantis issus de DFGDF. Vous savez, l'entreprise préférée des Français avant qu'on en fasse un puzzle et que les actionnaires du CAC 40 se distribuent les pièces. Rétablissons les vérités. Notre taux de cotisation retraite est légèrement supérieur à 12%, contre 6,9% pour le régime général. Votre régime de retraite n'est ni en déficit, il est à l'équilibre, il est excédentaire. Nos régimes de retraite et de sécurité sociale, excédentaire lui aussi, sont ponctionnés pour en soutenir d'autres, en l'occurrence le régime général. Plus personne ne part à la retraite à 55 ans, même avec 15 ans de service actif. Nos salaires sont loin d'être élevés. La grande majorité des électriciens et gaziers n'arrivent plus à tenir le bout. Le tarif agent fait partie intégrante de notre contrat de travail. Notre statut, il est un salaire différé et il est imposé à juste titre. Avant la privatisation et la mise en place de la concurrence, les Français payaient 30% de moins l'électricité et 75% de moins le gaz. Le constat est simple, ce sont 13 millions de Français qui sont aujourd'hui en précarité énergétique, 12 000 emplois qui sont en cours de suppression dans nos entreprises EDF et ENGIE, la fermeture de toutes les agences accompagnées par le gouvernement et nos directions, 5,41 milliards d'euros de dividendes annuels remontés aux actionnaires des deux entreprises et 64 milliards d'euros depuis 14 ans. La fédération CGT Mine Énergie revendique que l'électricité et le gaz soient considérés comme des biens de première nécessité, ainsi qu'un passage à la TVA à 5,5%. C'est d'un véritable service public de l'énergie dont nous avons besoin. Aussi, la CGT Énergie 17 revendique le basculement en heurtreuse de plusieurs milliers d'usagers ce matin en Charente-Maritime. Ceux-ci pourront donc profiter d'une baisse importante sur leurs prochaines factures. En cas de tempête, les usagers devront-ils payer les dépannages quand tout sera privatisé par les plans Hercule et Neptune, programmés par le gouvernement et nos directions ? Nous l'avions annoncé, ceci n'est qu'un début. Nous revendiquerons tout rétablissement, toute coupure et toute action sur l'outil de travail. Les électriciens et gaziers ne laisseront pas passer une telle réforme et de tel projet. C'est de notre avenir qu'il dépend, mais aussi et surtout de nos enfants, de nos amis, de nos familles et de l'ensemble des usagers que nous défendrons. Nous travaillons, nous décidons et nous produisons.